Cette chanson parmi tant d'autres donnait lieu d'autrefois à des farandoles et à des danses pendant la fête des Mai, dans les quartiers, dans les rues, devant les églises, sur les places où les jeunes se retrouvaient pour danser en rond en se tenant par la main et en chantant. Mais cette fête des Mai a connu des hauts et des bas. Ainsi il a été retrouvé un document de demande datant du 17e siècle de pouvoir planter un arbre de Mai et d'autoriser les jeunes à tourner autour pendant tout le mois de Mai. A la fin du 19e siècle, la fête des Mai était moins vivace. Elle a été relancée par un journal appelé l'éclaireur de Nice suite à un courrier envoyé par un lecteur qui se plaignait de la disparition de cette fête. Aussitôt, le journal a proposé un concours pour que les quartiers organisent une nouvelle fête des Mai. Cette proposition a connu un tel engouement qu'au bout de deux jours, il a fallu clore les inscriptions. 50 quartiers, 50 rues, avaient répondu présents à la paix. En 1939, la guerre est passée par là. Ensuite, la fête des Mai a continué plus ou moins dans les quartiers. Enfin, en 1960, elle a été déplacée officiellement dans les jardins de Simier pour éviter les problèmes liés à la circulation automobile. De deux jours, cette fête des Mai connaît une grande popularité et même beaucoup de vivacité. Limai, cette expression fait allusion tout simplement à toutes les festivités liées à la fête des Mai. La 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 Sous-titrage Société Radio-Canada